L'actrice australienne Nicole Kidman et son mari chanteur de country, Cut Urban, possédant une ferme de 4,4 hectares en Australie où ils vivent 6 mois par an avec leurs filles. Voici un aperçu de cette luxueuse propriète. L'actrice primi Nicole Kidman et son mari Cut Urban sont inséparables depuis que ils sont tombes amoureux au début des années 2000. Comment Kidman a rencontré son mari Kidman sortait de son mariage avec l'acteur Tom Cruise, avec qui elle a eu deux enfants, lorsqu'elle a rencontré Urban en 2005, lors du galac des USA, qui rendait hommage aux Australiens à Los Angeles. Le musicien Cut Urban et l'actrice Nicole Kidman assistent au CMT Music Award 2008 au Kerb Event Center de l'Universite Belmont le 14 avril 2008, à gauche. Le musicien Cut Urban et l'actrice Nicole Kidman, à droite. Photo, Getty Images Elle s'est occupée de sa carrière d'actrice juste après son divorce, mais cinq ans plus tard, Kidman se sentait plus seule que jamais, assise dans son hôtel de Beverly Hills après avoir remporté un Oscar. L'actrice avait donc décide qu'il était temps de commencer à travailler sur sa vie personnelle lorsqu'elle et Urban se sont croisés par hasard lors de l'événement. Elle a d'abord pensé qu'Irban ne l'aimait pas lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, car il n'a montré aucun intérêt pour elle. A la surprise générale, Urban l'a appelé quatre mois plus tard et les deux se sont de suite entendus et on commence à sortir ensemble peu de temps après. Le jour de l'anniversaire de Kidman, Urban lui a fait la surprise d'un voyage en moto à Woodstock, dans l'état de New York. Nicole Kidman lors de la remise des glamours Women of the Year about the 2017 Hawkins Theatre à New York. Photo, Taylor-Hulvar Oblique Film Magic via Getty Images Illes, est présente devant sa résidence new-yorkaise avec des gardineuses, à 5 heures du matin. A ce moment-là, Kidman a cru avoir trouvé la messe droit d'auteur, UR, en partie aussi parce qu'elle est une romantique. Le couple n'a pas tardé à officialiser leur relation et ce sont maris lors des, une sérémonie à laquelle on assiste de nombreuses célébrités, à elle, un star des Australiens Hugh Jackman, Russell Crowe et Naomi Watt. Magnifique sérémonie de mariage s'est déroulue à la Cardinal Serréti Memorial Chapel sur le domaine de Saint. Patrick a Menly à Sydney, en Australie. Par la suite, le couple est parti en lune de miel en Polynicie francaise. Octobre 2006, leur mariage a connu quelques difficultes lorsque Erben s'est inscrit en cure de des intoxications, quelques mois après avoir dit oui, en raison de ses problèmes de toxicomanie. A l'époque, il avait fait une rechute. Le chanteur de country avait déjà été en cure de des intoxications deux fois auparavant et s'était ouvert à Kidman de ses problèmes et de sa dépendance à des substances illicites comme la cocaïne. Triss a organisé une intervention après cela, et Erben a réussi à rester sobre depuis. Kidman était impatiente d'avoir des enfants avec Erben, et elle a donné naissance à leur premier enfant, une fille, Sunday Rose, en 2008. Le couple a ensuite accueilli sa deuxième fille, Face Marguerite, par l'intermédiaire d'une mère porteuse en 2010. C'est une relation de ses problèmes de fertilité, Kidman a révélé qu'elle aurait souhaité qu'Erben et elle se rencontrent plus tôt, car elle aurait aimé avoir plus d'enfants avec le chanteur country. La maison de Kidman et Erben, l'actrice Primi et son mari sont propriétaires de plusieurs biens residenciels, dont un manoir à Los Angeles, un appartement à New York, un pantouze à Sydney et leur maison familiale à Nashville, dans le Tennessee, qu'ils ont acheté pour 3,47 millions de dollars. L'intérieur de la maison de Nicole Kidman et Kut Erben à Bunyail, d'une valeur de 3,47 millions de dollars. Photo, YouTube bar oblique Vox Cependant, le couple a achète une ferme en Australie la même année que la naissance de leur première fille pour la somme astronomique de 4,5 millions de dollars. Décennie, le couple a élève ses filles entre leur maison de Nashville et d'Australie. De son cote, M. Erben a déclare que sa rencontre avec Madame Kidman et son mariage n'ont pas changé sa vie mais l'ont commencé. Le couple, l'un des moins scandaleux d'Hollywood, menut une vitre discrète, mais Kidman a recamant montre sa ferme australienne, 7 ans après l'achat de la propriète. L'intérieur de la maison de Nicole Kidman et Kut Erben à Bunyail, d'une valeur de 3,47 millions de dollars. Photo, YouTube bar oblique Vox La maison de style georgien de Bunyan Hill à être construite en 1978. On conserve des traits traditionnels, notamment un modeste foyer et une salle de billard. Bibliote qu'avec des étageurs en bois du sol au plafond, bordant le mur se trouve juste en face de la salle de billard. L'une des caractéristiques étonnantes de la maison est le salon formel avec un piano à queue et une cheminée. Le salon est peint en blanc et crème, mais les espaces à l'avant de la maison sont plus sombres. L'intérieur de la maison de Nicole Kidman et Kut Erben à Bunyail, d'une valeur de 3,47 millions de dollars. Photo, YouTube bar oblique Vox La salle à manger possède une grande table en bois pouvant accueillir 8 personnes, ainsi qu'une cheminée. Point gauche de la salle à manger, il y a un jeu en plastique pour leurs deux enfants. Il y a un petit chalet pour les hôtes de passage, son situé derrière la maison. On y découvre une cuisine moins sophistique. La maison comporte également un grand verger et abrite six alpagailles et des vaches Zengos noires. Le rieur de la maison de Nicole Kidman et Kut Erben à Bunyail, d'une valeur de 3,47 millions de dollars. Photo, YouTube bar oblique Vox après avoir acheté la maison, le coupla ajoute une piscine de 18 m, un cours de tennis grandeur nature, un nouveau gymnase et des monticules recouverts d'herbes de 2250 m de long pour délimiter le bord de la route et se protéger des regards indiscrets des paparazzi. Cette ferme australienne offre à la famille du temps et de l'espace pour profiter d'une atmosphère plus simple et s'éloigner du glamour d'Hollywood. Selon elle, actrice de, de Grey Big Little Lee, plus ou moins l'air, la simplicité et la paix sont ce qu'elle apprécie le plus dans la vie à la ferme. L'intérieur de la maison de Nicole Kidman et Kut Erben à Bunyail, d'une valeur de 3,47 millions de dollars. Photo, YouTube bar oblique Vox après leur famille Kidman a révélé que ses filles aiment voyager avec elle. En lieu de rester à la maison lorsqu'elle doit travailler, la mère adorerie les emmène avec elle, ce qui est très important pour elle. Les membres de la famille se soutiennent mutuellement et elle n'est rien sans eux. Les natifs d'Australie expriment la chance qu'elle a d'avoir Urban à ses côtes et a fait l'éloge de ce dernier comme étant un mari et un père merveilleux. L'actrice a également applaudi son mari pour avoir aidé son roc et pour l'amour et le soutien incroyable qu'il lui a témoigné au fil des ans. Dans la rencontre, Urban a déclare que sa rencontre avec Kidman et son mariage n'ont pas changé sa vie mais l'ont commencé. Le mariage demande beaucoup de travail et le couple essaie de rester connecte autant que possible, où qu'il soit dans le monde. En sorte de se parler au téléphone plusieurs fois par jour et voyage dans le monde entier pour être présents l'un pour l'autre lors d'événements importants. Le couple est toujours très amoureux et fait tout son possible pour rester une famille unie. Plus de ces deux filles pour Kurt Urban, Kidman est également mère d'enfants plus âge, Isabella, 29 ans, et Connor, 26 ans, issus de son premier mariage avec son ex-mari Tom Cruise. Aussi, Daily Mail, les enfants de Tom Cruise et Nicole Kidman, ont été en doctrine pour la faire après leur séparation. Abonnez-vous à mon âme sur Google News.